... J'ai souhaité entreprendre cette démarche de VE parce que je travaille dans le domaine de l'ingénierie. Aujourd'hui, je suis responsable d'un bureau d'études et j'ai un diplôme, un DUT en génie thermique et énergie. Donc, je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant et je voulais obtenir un diplôme en adéquation avec mes responsabilités. Et dans le domaine dans lequel je travaille, le diplôme d'ingénieur requiert quand même un certain intérêt, notamment auprès des clients pour mettre en avant mon profil dans des propositions commerciales. Alors, j'ai commencé à faire le pré-dossier en fin 2015. Je me suis rapproché de Madame Nechouki à Polytech à Nantes. Donc, j'ai rempli le pré-dossier. Toute cette démarche a duré deux à trois mois. Et après, du coup, je me suis lancé dans la rédaction, premier trimestre 2016, pour se finir avec un diplôme obtenu en novembre. Donc, la démarche a été relativement longue parce qu'il y a quantité de choses à écrire, à se souvenir avant même de les écrire. Il faut intégrer aussi toutes les unités d'enseignement, de l'enseignement Polytech. Donc, il faut répondre à chaque item. Tout ça en parallèle du travail. Donc, du coup, ça fait une démarche qui est quand même relativement longue. Et c'est vrai qu'initialement, cette démarche, j'avais en tête de la faire en un an. Deux ans et demi plus tard, on se rend compte qu'un an, c'est très, très ambitieux, tout en ayant une activité professionnelle assez soutenue. Ce qui est difficile à appréhender, c'est la quantité de travail à fournir. Autant au début, ça va très, très vite d'écrire les premières lignes, puisque les consignes sont relativement claires. Il faut se présenter, donc ça, ça va vite. Présenter son parcours de formation, c'est aussi des choses qui vont assez vite. Mais après, quand on rentre dans le détail de chaque item à remplir, là, ça commence à devenir très long. Et après, c'est compliqué de maintenir la motivation tout au long du processus, puisque le processus est long. Il faut vraiment se forcer à écrire, pas tous les jours, mais quand même très régulièrement. Et moi, j'ai eu des longues périodes, finalement, où je n'ai pas pu écrire, je n'ai pas trouvé la motivation, pas trouvé le temps, entre le travail, la vie de famille. Donc, avec le recul, oui, j'en ferai certainement un peu plus tous les jours, plutôt que des grandes sessions de plusieurs heures pendant un week-end ou pendant des temps de déplacement en train, par exemple. Il faut vraiment se forcer à faire un petit peu tous les jours. Donc, c'est vraiment ça que je changerais si je devais changer quelque chose. Et après, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter plus les intervenants de Polytech, que je n'ai peut-être pas assez fait, en fait. Il ne faut pas hésiter à reformuler des choses et à bien questionner sur les attendus. Moi, je suis très fier, en fait, d'avoir été jusqu'au bout de cette démarche, parce que c'était un défi, quand même, ce qu'initialement, il faut se poser la question, est-ce que, enfin, pourquoi on veut faire ça ? C'est quelque chose qui s'engage sur la durée. Donc, il faut se donner les moyens d'y arriver en se donnant du temps. Donc, c'est du temps qu'on prend un petit peu sur le temps de travail, mais beaucoup sur le temps de famille. Et après, tout au long de la rédaction, ça permet de se remémorer ce qu'on a fait. Ça permet de faire un point, en fait, sur ce qu'on a réalisé, professionnellement parlant, depuis une quinzaine d'années me concernant. Oui, on fait un point un peu sur sa vie, quelque part, sur tout ce qu'on a accompli depuis qu'on est rentré dans le monde du travail. Et dans ce sens-là, c'est aussi enrichissant. Ça permet aussi de renouer des contacts avec des gens avec qui on a travaillé, qui permettent de valider aussi, de prouver ce qu'on annonce dans le mémoire, dans ce qu'on écrit. Voilà, c'est...